Emmanuel Macron déploie donc ses efforts diplomatiques après Jérusalem, Tel Aviv et Ramallah. Hier, le président français a passé la matinée en Jordanie avec le roi Abdallah II. Il n'y a pas eu de prise de parole publique. Le président français qui vient d'arriver au Caire pour sa dernière escale avant de rentrer à Paris, il est aux côtés du président Abdel Fattah al-Sissi, acteur incontournable dans les crises du Proche-Orient. On retrouve sur place au Caire Edouard Dropsy. Les rumeurs circulaient depuis hier soir, mais nous n'avons eu confirmation que ce matin. Emmanuel Macron est donc arrivé au Caire et est en train de rencontrer son homologue égyptien Adel Fattah al-Sissi. Le Caire, vous l'avez dit, étant un passage obligé pour tous les leaders occidentaux depuis le début de cette crise, notamment dans son rôle de publicateur depuis des années. dès qu'un conflit éclate entre Israël et la Palestine. Alors malheureusement, nous n'avons pas été conviés à la déclaration que le président français et les présidents égyptiens donneront après cette rencontre. Mais ce que l'on peut dire déjà, c'est que par exemple, la proposition de Emmanuel Macron d'hier d'élargir la coalition dans la lutte contre l'État islamique au Hamas sera sûrement rejetée par l'Égypte. Pour rappel, à la fin des années 2010, le Caire et le Hamas s'étaient entendus pour lutter eux-mêmes contre l'État islamique dans le Nord-Sinaï. D'autant que les relations entre le Hamas et l'Égypte ne sont pas si mauvaises. Et encore plus après la libération des quatre otages ces derniers jours, via la médiation qatarie et avec l'appui égyptien. Donc il y aura également la question des otages ressortissants binationaux, franco-israéliens, qui sera normalement au menu de cette discussion. Sous-titrage ST' 501